... Nous avons voulu penser l'histoire du continent africain dans la mesure où il était en interactivité, en fin de compte, en connexion avec d'autres sociétés dans le monde. Et de mettre la focale sur les échanges commerciaux, littéraires, artistiques, économiques, de toute nature, avec d'autres sociétés dans le monde, donc sur les autres continents, et plutôt que de penser finalement le continent africain comme un vase clos, essayer d'exploiter comment les échanges se sont faits à l'extérieur et comment aussi, par l'immigration de population, les individus ont traversé finalement les océans, les mers, qui liaient le continent africain à d'autres sociétés. Ça c'est la première chose pour la notion de l'Afrique et du monde. Et puis dans le livre, à tout moment, ça n'est pas toute l'Afrique et tout le monde, donc c'est vraiment des sociétés en interaction les unes avec les autres. Et puis pour la question d'histoire renouée, je crois que c'est assez clair ce que nous avons voulu dire, en tout cas en le mettant en exergue finalement dans le sous-titre du livre, c'est l'idée qu'il y a peut-être une manière de faire l'histoire de l'Afrique qui peut profiter d'historiographies diverses. C'est-à-dire que nous avons des chercheurs qui ont écrit des chapitres dans le livre, qui sont des philosophes, qui sont des historiens, historiennes de l'art, préhistoriens, archéologues. Et donc finalement, faire une longue histoire de l'Afrique, ça nécessite de recourir à des historiographies qui sont diverses. Et les mettre, les mutualiser, en quelque sorte, ça donne, ça a des effets finalement que nous pensions pouvoir être tout à fait intéressants dans le cadre de la longue histoire de l'Afrique. Chaque chapitre réenvisage la notion de monde, qui est comme ça assez floue en fait, mais chaque chapitre, chaque auteur a cru bon de se refaire une géographie de travail finalement en fonction de ce qu'il ou elle voulait mettre en avant. Moi par exemple, je travaille sur la période moderne, c'est-à-dire qui va en gros du 15e siècle au 19e siècle. La question de la traite transatlantique évidemment a été une manière de connecter l'Afrique au reste du monde. par la violence, par justement le déplacement, la déportation de 12 millions de personnes. Mais ce qu'on a essayé de voir aussi, c'est comment dans ce grand schéma, qui est un schéma tragique en quelque sorte, qui est celui de la réduction en esclavage d'un certain nombre d'individus africains et du transport vers les colonies américaines, il y a quand même en quelque sorte d'autres formes de connexion à ce moment-là. Donc on a pris au même moment par exemple la question de l'Empire chrétien qui redéfinit une géographie dans laquelle les objets, les imaginaires ont circulé également. Par exemple, le chapitre de Souleymane Bachir Diagne s'intéresse à la question de l'islam et montre bien comment ce qu'il explique être finalement la diffusion de l'islam dans l'ouest africain, donc qui passe au-delà des sociétés sahéliennes, est en fin de compte quelque chose qui n'est pas une transmission par le glaive, c'est-à-dire que ça n'a pas été imposé de force, mais bien une adhésion des sociétés ouest-africaines, subsahariennes, qui ont adhéré finalement à cette religion. Ça c'est une espèce de monde en quelque sorte qui se dessine dès le Xe et le XIe siècle, et puis peut-être même un petit peu avant, et que l'on peut observer. Un autre exemple, c'est par exemple comment la collecte des spécimens de flore, des spécimens végétaux, ont pu être aussi transportés par des colonisateurs européens vers l'Europe et tentés de les implanter en Europe. Donc on a toutes sortes d'expériences individuelles dans le livre qui permettent de suivre à quel point effectivement tant les objets que les choses plus immatérielles ont voyagé, et montrent comment l'Afrique a contribué finalement à l'histoire du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada